bien bonjour à toutes et à tous je me présente je m'appelle jonathan j'ai 35 ans maintenant j'habite à paris je voudrais avant de me présenter je voudrais tout d'abord remercier franck nicolas et le programme spark je voudrais surtout merci franck nicolas pour pour toutes les clés toutes les clés qui nous apporte pour pour se sentir épanoui pour avancer dans sa vie pour pour appréhender nos peurs pour pour être performant pour devenir un leader et je crois que toutes ces clés tous ces conseils de coach effectivement ça n'a pas de prix et on parle qu'on parle souvent de l'environnement l'environnement est important et c'est bien d'être entouré de personnes comme franck qui vous qui vous booste chaque jour donc ces remerciements fait donc comme je vous disais je m'appelle jonathan j'ai 35 ans j'habite à paris mes objectifs à moi aujourd'hui ils sont assez général je sais qu'il faut des objectifs précis mais aujourd'hui j'ai envie d'être général c'est à dire que moi ce que je recherche déjà la première chose c'est d'être en bonne santé donc c'est pas facile tous les jours c'est vrai mais avoir une alimentation saine équilibré je suis en train de travailler et ça se passe de mieux en mieux et je ressens vraiment donc premièrement ma santé être en bonne santé parce que la santé ça n'a pas de prix g je vous parle en connaissance de cause ensuite d'avoir un travail mon deuxième objectif c'est d'avoir un travail qui qui est épanouissant pour moi c'est pas juste travailler pour avoir de l'argent pour de quoi manger pour avoir de quoi manger c'est c'est vraiment avoir pas se lever le matin avec la boule au ventre avec la boule au ventre pour aller travailler aujourd'hui le travail que je fais je suis je suis dans l'immobilier le travail que je fais me plaît même si je sais que c'est peut-être pas ce à quoi je vais aspirer toute ma vie aujourd'hui ça me plaît donc c'est important que son objectif c'est d'avoir un travail qui est épanouissant pour moi et si jamais demain je suis plus épanoui dans mon travail j'hésiterai pas à changer ensuite mon troisième objectif aujourd'hui donc on avait dit ma santé mon travail c'est à dire avoir ma sécurité financière mon troisième objectif c'est c'est aussi de fonder une famille donc aujourd'hui je suis toujours célibataire je me porte très bien j'ai une vie privée qui épanouit ok je fais des belles rencontres je suis épicurien je profite de la vie ça se passe super bien et aujourd'hui j'ai quand même envie de c'est vrai j'ai 35 ans j'ai j'aspire de plus en plus à à fonder une famille à être entouré de ma femme et et de deux enfants si c'est possible et ce sera possible et je vais le faire et une femme que j'aime que je désire et qui apporte qui apporte tout ce que une femme peut apporter à un homme pour construire un foyer avec un bon environnement donc ça c'est mon troisième troisième objectif mon j'ai un objectif particulier je terminerai là dessus c'est vous savez je suis un ancien phobique j'ai eu énormément de phobie j'ai eu énormément de peur et ça m'a pourri la vie il ya quelques temps il ya très peu de temps très peu de temps par rapport à aujourd'hui il ya très peu de temps de ça déjà je pouvais pas faire ce que je fais c'est à dire parler devant une caméra parler devant plus de personnes c'était c'était vraiment c'était terrorisant pour moi et aujourd'hui je me suis mis en place par le biais de toutes les formations que j'ai suivi par le biais de mon expérience de terrain et j'ai mis en place quelques quelques clés et je suis en train d'activer tout ça en moi pour pouvoir m'aider à appréhender mes peurs à appréhender mes phobies parce que aujourd'hui les phobies et les peurs ça vraiment ça pourrit la vie j'ai pas j'ai pas honte de dire c'est vraiment un poison pour la vie alors il ya des peurs qui sont rationnelles qui sont sains qui sont saines pour pour soi qui nous préviennent d'un danger mais les phobies vraiment à des peurs irrationnelles et vraies phobies qui vous qui vous empêchent d'avancer c'est une punition et j'ai vraiment envie de vaincre toutes mes phobies c'est à dire je suis un ancien claustrophobe un ancien agoraphobe je suis un ancien phobique social et pas beaucoup de monde le sait parce que quand on est phobique on cache très bien les choses et aujourd'hui j'ai appréhendé plein 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 de phobies donc j'ai vaincu je pense ma claustrophobie j'ai vaincu mon agoraphobie là je vous tourne une vidéo je suis à l'étranger actuellement donc j'ai voyagé et même si je suis venu retrouver la famille des amis si j'ai voyagé seul et et sans problème donc j'ai vraiment envie d'aider les gens qui ont des phobies et en même temps m'aider moi même et je pense que c'est un échange de bons procédés donc il ya encore quelques peurs qui m'empêche d'avancer ces peurs là je veux les vaincre notamment en ce moment j'ai une phobie qui me monte c'est la peur de parler en public et la peur du malaise en public en fait et c'est ça pourrit la vie parce que on peut même se dire si demain j'ai j'ai envie de d'avancer dans ma vie je vais être obligé de faire une présentation au travail devant plus de trois personnes comment je vais faire donc voilà c'est mon dernier objectif c'est de d'avancer par rapport aux phobies et quitte à à aider aussi des gens qui ont ces peurs et leur montrer comment j'ai appréhendé certaines de ses peurs voilà je vais pas être plus long que ça donc je vous souhaite je sais qu'avec le programme spark je vais pouvoir avancer quand je suis sûr je suis sûr que vous aussi vous allez pouvoir avancer grâce à ce programme et je souhaite à tous une bonne réussite dans ce programme une bonne santé d'être dans un bon environnement sain entouré de votre famille vos amis et je dis bien environnement positif et sain et je vous dis à très bientôt pour le programme spark bonne journée à tous